bonjour et bienvenue ici Lady Sonia bienvenue au LSM talk aujourd'hui je réponds à Aya de Dakar qui me dit qu'elle est avec un homme mais la famille ne l'accepte pas la famille ne l'apprécie pas et elle ne sait pas quoi faire ben il y a deux scénarios il y a d'abord le scénario où tu donnes plus de poids à ta famille tu choisis d'écouter ta famille et tu les laisses diriger ta vie ou il y a le scénario où tu estimes que la famille sert de canevas et que tu as donné les parents comme étant des guides et que tu tiens à voir leur bénédiction moi je te donnerai un troisième sérieux scénario c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on ne l'aime pas pourquoi est ce qu'il y a des raisons fondées est ce que cet homme n'est vraiment pas confiance qu'il a un sale passé qu'il a un mauvais comportement par rapport à toi est ce que tu es le genre de fille qui court chez ta mère pour tout raconter de ton intimité avec l'autre et quand ça marche tu oublies que tu as sali cette personne à ce moment là c'est normal qu'on ne l'aime pas où est ce que la mère te dira non lui je n'aime pas parce qu'il est de telle tribu ou qu'il a il est fauché alors c'est à ce moment là que je vais demander d'être clair si les raisons pour lesquelles ta famille ne l'aime pas sont fondées arrête toi et dit toi une chose c'est que ta famille t'aime et ils ne veulent pas que tu sauves assez toi réfléchis et prie parce qu'ils arrivent peut-être à voir ce que toi tu n'arrives pas à voir effectivement quand on est amoureuse et ben on a les yeux un peu dans les étoiles et on ne voit pas clair et ça serait dommage de te planter à ce moment là pose toi les bonnes questions ont-ils raison quelles sont les motivations pourquoi me disent me disent-ils de m'éloigner de cet homme là pourquoi est-ce qu'il ne l'aime pas et si tu es assez honnête avec toi même si tu arrives à t'examiner à te rendre compte que cette personne n'est pas la bonne tu le cales en l'air mais maintenant si le scénario est mal fondé dans le sens que on ne l'aime pas parce que ben il ya un autre prétendant qui a plus d'argent et qui les a mis dans la poche et qu'en fait tu ne l'aimes pas ma chérie à ce moment si je vais te dire c'est de ta vie qui s'agit c'est à toi de savoir ce que tu veux parce que c'est pas leur vie c'est pas eux qui vont se marier je préfère me marier par amour avec une personne que l'on n'aime pas et que moi j'aime et avec qui je serais heureuse que de me marier avec une personne que eux ils aiment que je n'aime pas et vive malheureuse c'est à toi de voir quelle est l'équation que tu veux c'est pour ça que je dis que tout doit se faire dans le dialogue dans la communication trouve un sage trouve quelqu'un une personne extérieure qui a un langage qui a une parole forte auprès des parents pour se rapprocher et essayer de creuser de percer l'accepter à savoir qu'est ce qui se passe si c'est un problème ethnique je dis que non on a dépassé ce on a dépassé ce problème là nous devons arriver au niveau où nous sommes tous africains nous sommes tous êtres humains on doit s'en t'accepter d'accord mais si le problème il se trouve ailleurs et qu'il est vraiment fondé tu devrais t'asseoir et réfléchir parce que je pense qu'on fait ton père, ta mère, tes oncles etc on voudrait que tu sois heureuse mais c'est de toi qu'il s'agit c'est de ton bonheur qu'il s'agit pose toi même la question est ce que cet homme vaut-il la peine c'est tout ce que je pouvais dire pour aujourd'hui bye bye par ailleurs j'aimerais dire ceci j'aimerais m'adresser aux familles qui souvent s'ingèrent un peu trop vous avez eu votre vie vous avez eu votre chance laisser à ces jeunes filles ou à ces jeunes personnes le choix et l'opportunité de prendre des décisions pour leur vie vous n'avez pas le droit par rapport à ce que vous pensez être le mieux de vous imposer ou de pourrir la vie à une personne qui va soit vous s'éloigner de vous et vous ne connaîtrez jamais vos petits enfants vous ne connaîtrez jamais un peu le bonheur de voir votre fille mariée accompagnez les gens accompagnez vos votre progéniture vers le bonheur mais ne vous en imposez pas au point où parce que vous avez vos motifs idées de telle tribune et de telle religion vous vous imposez vous casser le bonheur de vos enfants non je vous encourage vraiment à faire preuve de largesse d'esprit et de beaucoup de tendresse envers vos enfants beaucoup d'amour voilà vous Sous-titrage ST' 501